on va maintenant ajouter de nouvelles pages html la page contact et la page à propos et on va insérer une nouvelle balise la balise a qui va nous permettre de naviguer entre les différentes pages notre site internet donc on va venir ici au niveau du dossier parent et ajouter un fichier contact html pour la page contact et on va ajouter aussi un fichier about html pour la page à propos donc on va ajouter les éléments nécessaires le titre du document donc ici c'est à propos et on fait la même chose pour la page contact donc contact on revient sur la page index html et on va récupérer la même mise en forme de l'entête qu'on a pour index html donc le bandeau de couleur avec un titre donc on récupère toute la balise h1 avec le style on vient sur contact on rentre la balise h1 et on change la couleur on va mettre ici un light grid donc du vert clair et ici on met page contact je sauvegarde je reviens ici sur la page about et je fais la même chose je copie la balise h1 je change la couleur pour différencier je vais mettre orange pour la page à propos et ici je mets à propos une fois qu'on a fait ça on revient sur la page principale donc index html et on va insérer ici notre balise a juste avant l'image donc ici je mets une nouvelle balise la balise a donc la balise a apprend un attribut l'attribut href donc l'attribut href ça permet de mettre le lien hypertexte et c'est grâce à ce lien qu'on va pouvoir naviguer entre les différentes pages donc ici on met le chemin de notre fichier html comme ici on est déjà à la racine on met directement donc le nom donc ici ça va être about html pour la page à propos et ici on met la partie visible par l'utilisateur donc ici ça va être à propos donc je sauvegarde et on voit bien que ça apparaît je fais la même chose ici avec la page contact html et ici on va mettre nous contacter donc on voit bien que les deux liens apparaissent avant l'image donc pour tester on va aller sur la page à propos et donc on voit bien que ça fonctionne on a bien récupéré la balise h1 avec le titre ok très bien on va vérifier en revenant sur la page accueil et on voit bien que quand on clique sur nous contacter on a bien la page contact donc c'est très bien on revient donc maintenant ce que nous allons faire c'est ajouter les liens de navigation également sur les autres pages pour éviter d'avoir appui sur la flèche donc on récupère les deux balises à on va dans la page contact et après notre titre on les ajoute donc ici du coup comme on est déjà dans la page contact on va devoir aller dans la page d'accueil qui est l'index html et la page about qui la page à propos donc ici c'est à propos et si c'est page d'accueil je sauvegarde je vérifie en allant sur la page contact donc on a bien page d'accueil et à propos donc je repiens sur la page d'accueil ça fonctionne bien et on fait la même chose sur la page about donc rajoute deux balises de navigation dans la base de navigation donc ici quand on est déjà dans la page à propos on va rajouter l'accueil et on va rajouter contact le sauvegarde et si on met page nous contacter le sauvegarde donc si je vais dans nous contacter j'ai bien page d'accueil à propos et si je vais dans à propos j'ai bien page d'accueil nous contacter donc voilà comment on fait la navigation en html donc en revenant sur la page d'accueil on a ajouté deux nouvelles pages html et on a ajouté deux une nouvelle balise donc la balise a qui permet de naviguer entre les pages